Bonjour, je suis Tom Lamonnery du bureau d'études EnerTech. Dans une précédente vidéo, j'ai présenté les principaux concepts du coût global et les hypothèses qui ont été prises en compte dans l'outil BDM. Je vais maintenant présenter en détail l'outil collaboratif BDM de coût global et de bénéfice durable que vous avez ici sous les yeux. Cet outil a été initialement développé par Daniel Fauret et Armand Dutrex et en 2018, BDM nous a demandé de faire une analyse en coût global de huit opérations labellisées BDM avec leur outil pour évaluer la rentabilité à long terme de ces opérations en les comparant à des opérations qui n'auraient pas suivi de démarche qualité de type BDM. Donc après cette étude, nous avons amélioré l'outil pour le rendre plus accessible aux équipes de conception et c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Donc c'est un outil qui est basé sur le logiciel Microsoft Excel 2016. Donc on a en bas des onglets de saisie qui sont en bleu et ensuite des onglets de résultats qui sont en rouge. Voilà, donc je vais les nommer rapidement et ensuite on les balayera. Donc on a un premier onglet d'hypothèse de description du projet, ensuite un onglet sur les coûts d'investissement, un onglet sur le bilan carbone à la construction du bâtiment, ensuite un onglet de consommation, un onglet de maintenance, exploitation maintenance, un onglet de confort santé qui prend en compte le confort et la santé du bâtiment dans le coût global, ensuite un onglet qui s'appelle Autre, qui est un onglet qui permet de saisir d'autres coûts, puis les différents onglets de résultats. Donc un onglet principal de résultats et ensuite un certain nombre de graphiques qui ont été préparés pour chacune des variantes en coûts et en gaz à effet de serre. Voilà, chaque onglet de saisie est un poste indépendant, donc on n'est pas obligé de remplir tous les postes pour arriver à un résultat en fonction de l'objectif du calcul. Donc je vais vous présenter deux exemples, un exemple qui utilise tous les postes et qui veut être un coût global assez complet du bâtiment, et ensuite un autre exemple qui se cible uniquement sur des comparaisons de scénarios énergétiques. Donc ce premier projet, donc là on rentre dans l'onglet hypothèse, c'est un projet de construction d'un bâtiment de bureau de 1200 m² avec les caractéristiques suivantes que vous retrouverez en bas, ici là. Donc on a une assez bonne enveloppe, une ventilation double flux, une pompe à chaleur sur nappe phréatique pour le chauffage. On a aussi un système de CS solaire thermique, une production solaire photovoltaïque, et on a même une éolienne sur le toit. C'était un bâtiment qui se voulait un peu démonstrateur sur les ENR. Et donc là on voit un peu le détail des deux variantes qui sont comparées. On a une variante qui est le bâtiment BDM réel tel qu'il a été réalisé, et ensuite une variante qui est une simulation du même bâtiment s'il avait été fait avec les techniques les plus classiques, et donc tout juste en respectant tout juste la RT 2012. Et donc là c'était un calcul qui visait à comparer ces deux options-là en calcul en coût global. Donc ce premier onglet d'hypothèse de calcul, il permet simplement de rentrer le nom du projet, et ensuite le nom des différentes variantes, et les surfaces de référence. Alors tout au long de cet outil, vous aurez des cases de légende comme ici. À chaque fois les cases à saisir sont en vert. En bleu c'est des cases où on met des commentaires libres, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pour vous y retrouver dans le calcul. Et en violet ce sont des propositions de valeur ou de ratio pour vous aider à la saisie. Donc là dans cet onglet-là, le seul paramètre qui est vraiment pris en compte dans le calcul, c'est la surface de référence. Et ensuite on nomme les variantes, c'est les noms qu'on va retrouver tout au long du projet, et on peut les décrire ici pour savoir de quoi il s'agit. Donc les premiers coûts à rentrer, c'est l'onglet investissement ici en bas. Donc c'est là qu'on va rentrer tous les coûts liés à l'instant T au projet de construction, de rénovation qu'on étudie. Donc on a une partie de coûts amont, achat de foncier, démolition, diag, etc. qu'on n'a pas pris en compte ici dans ce calcul. Ensuite on a une partie de prestations intellectuelles, coûts de maîtrise d'oeuvre, d'AMO, autres coûts éventuels, SPS, concessionnaire, etc. On peut rentrer là. Et ensuite on a une partie de coûts travaux. Donc ici j'ai fait la saisie lot par lot parce que j'avais les DPGF du projet. En fonction de où on en est dans le projet, si on est en amont en phase de programmation, on peut très bien faire des ratios au mètre carré. La saisie à gauche ici est libre sur les coûts que vous voulez rentrer. Et ensuite vous rentrez les coûts associés. Donc ici on voit que les lignes qui s'affichent en rouge, ce sont les lignes des variantes qui sont différentes de la version de base. Ça permet de bien voir où est-ce qu'on portait les différences sur l'analyse. Donc ici on voit qu'on a des différences en termes de coûts de maîtrise d'oeuvre sur le lot, grosses oeuvres, étanchéité, menuiserie extérieure, façade, notamment la partie isolation et sur le lot CVC plomberie. Donc on peut rentrer les différents coûts ici. L'outil est fait pour pouvoir comparer une version de base avec jusqu'à 4 variantes, donc 5 versions en tout. Ensuite on a une part de financement dans cet onglet, avec une part de fonds propres, le reste étant automatiquement noté en emprunt, une part de subvention s'il y en a, et ensuite les caractéristiques de l'emprunt, le taux et la durée de l'emprunt. Donc dans mon exemple, on a considéré que le maître d'ouvrage avait la même somme en fonds propres et que du coup la différence de coûts d'investissement des bâtiments se retrouvait dans l'emprunt. Et alors, donc là on est à la fin de l'onglet investissement, et vous le retrouvez sur tous les onglets. Si vous descendez en bas et à droite du tableau de saisie, vous avez un tableau de détails des calculs. Donc ici vous verrez apparaître les détails des calculs et les coûts qui sont pris en compte année par année sur les 50 ans. Donc de durée de vie du bâtiment. Là vous voyez, je suis jusqu'au bout, jusqu'aux 50 ans. Et donc c'est du coût global cumulé. Voilà, donc si ces calculs ici sont là à titre indicatif, c'est si vous avez besoin de comprendre exactement comment sont pris en compte les paramètres que vous avez saisis, c'est ici que vous pouvez les retrouver. Voilà pour l'onglet investissement. Ensuite on peut passer à l'onglet bilan carbone construction. Cet onglet permet de saisir les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction ou à la rénovation du bâtiment. Donc à l'instant des travaux. Ici c'est juste un outil de saisie d'un résultat, ce n'est pas un outil de calcul d'ACV. Donc l'idée c'est que vous fassiez votre calcul avec l'outil que vous voulez, EcoInvent, ça peut être un calcul RE2020, n'importe quel outil d'ACV, qui vous donnera un résultat en tonnes d'équivalent CO2. Dans cet outil-là, on ne s'est intéressé que au CO2, l'indicateur CO2. On a un ratio qui est pris pour des panneaux solaires photovoltaïques, si on veut rentrer juste une surface et avoir du coup la quantité de CO2 émis à la construction. Et on a ici un tableau de ratio vraiment indicatif quand on est en phase très amont d'un projet, en fonction du mode constructif. Ça donne un ratio en tonnes d'équivalent CO2 par mètre carré à la construction. Et comme dans tous les onglets, si vous descendez en bas à droite, vous avez le détail des calculs. Donc là, vu qu'il s'agit d'un coût à la construction, en fait, il est constant. Il s'applique à l'année zéro et il se répète, il est constant toutes les années. Ensuite, on a un onglet de consommation énergétique, ici. Ça permet de saisir les consommations d'énergie et d'eau. Il y a un premier tableau d'hypothèses de calcul. Donc, on a fixé dans l'outil les coefficients de conversion en énergie primaire et l'hypothèse d'augmentation des coûts de l'énergie. Par contre, c'est à vous de saisir le prix des énergies en fonction de votre mètre d'ouvrage, de votre puissance installée, etc. On vous laisse estimer ces coûts-là. et le coefficient de conversion en gaz à effet de serre, qui, là, dans cet exemple, on s'était basé sur des coefficients variables, par exemple, pour l'électricité chauffage ou l'électricité réseau, pour prendre en compte l'impact saisonnier. Et donc, à droite, en violet, c'est toujours des propositions de coûts. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre, ça permet d'avoir une base en attendant d'avoir des informations plus précises. Et ensuite, on en vient au tableau de saisie des consommations. Donc là, on a un tableau par variante. On voit ici que j'ai mon bâtiment BDM et en bas, le bâtiment standard équivalent. On va mettre dans la première colonne les différentes énergies que je vais retrouver sur mon site. Donc, j'ai une liste ici dans laquelle je sélectionne. Et ensuite, par poste, on peut rentrer les consommations d'énergie. Donc, soit en kWh par an, soit en kWh par mètre carré par an. Et vous avez toujours ici rappelé la surface du projet si vous voulez pouvoir basculer facilement d'un à l'autre, de kWh par mètre carré ou de kWh en fonction des résultats de vos calculs. Donc, les consommations de chauffage, de rafraîchissement, d'éclairage, de CS, les autres usages réglementaires, les consommations d'électricité spécifique. Et ensuite, on a une partie de production d'énergie qui est à rentrer en négatif. C'est indiqué dans le petit commentaire en haut pour que ça vienne bien en déduction. Et les consommations d'eau. Et à droite de chaque tableau, vous avez le récapitulatif. Donc, le bilan en énergie finale, en énergie primaire, les coûts, donc à l'année 1, c'est-à-dire avant augmentation des coûts de l'énergie, ensuite ces coûts vont évoluer au fil du temps, et les émissions de gaz à effet de serre annuels. Donc, pour chacune des variantes. Comme pour les autres onglets, si vous descendez en bas et à droite de la feuille Excel, vous retrouvez le détail des calculs avec la variation du coût des énergies qui est indiqué dans ce tableau-là, donc en fonction des hypothèses qui ont été prises tout en haut à gauche. Et ensuite, là, vous avez donc les coûts qui sont pris en compte année par année pour chacune des variantes. Voilà pour l'onglet de consommation. Ensuite, on va passer à l'onglet de maintenance. Cet onglet, il permet de saisir les coûts de maintenance, mais pas que, en fait, c'est tous les coûts d'exploitation, maintenance qu'on va avoir pendant la durée de vie du bâtiment. Le tableau, il est organisé avec les variantes dans ces colonnes-là et ensuite, on a les lots que vous avez saisis à l'onglet investissement qui sont repris. C'est pareil, c'est à titre indicatif pour pouvoir les retrouver facilement. Et ensuite, vous pouvez avoir à chaque fois un contrat de maintenance annuel et ensuite, les postes que vous voulez avec la période qui s'applique. Si je prends l'exemple, par exemple, du lot CV plomberie, ici, mon lot 4, j'ai un contrat de maintenance annuel. Le 1 à côté veut dire qu'il s'applique tous les ans. Je vais avoir 5 520 euros par an qui vont être pris en compte pour le contrat de maintenance. Ensuite, j'ai compté 30 % des lots seconde œuvre tous les 15 ans. C'est une façon de prendre en compte une rénovation des équipements tous les 15 ans. Là, je mets le montant que je suis allé chercher par rapport au montant que j'ai juste au-dessus et la période, 15 ans, tous les 15 ans, il y a un coût de 89 000 euros qui va s'ajouter à mon coût global. Sur la variante également, j'ai pris 30 % du lot seconde œuvre aussi. Vu qu'on a des équipements moins complexes, on a des coûts de rénovation à chaque fois qui sont moins importants. Dans cet exemple-là, on a pris 30 % de tous les lots seconde œuvre tous les 15 ans pour prendre en compte une rénovation du bâtiment. C'est un choix qui a été fait sur ce projet-là. Ensuite, c'est à vous de définir les coûts d'entretien maintenant ce que vous aurez sur le bâtiment. Ensuite, on a toujours en bas à droite de la feuille le détail des calculs si vous voulez vérifier que ce que vous avez pris a bien été pris en compte. Là, par exemple, je peux prendre l'exemple j'ai des frais de maintenance annuels qui s'appliquent qui vont s'appliquer tous les ans. Et si je vais voir à 15 ans, on voit ici qu'entre 14 et 15 ans, j'ai bien une rénovation plus importante, donc un pic de coût qui s'applique puis ensuite de nouveau mes coûts de maintenance annuels. Là, vous avez une ligne avec les coûts de chaque année et une ligne avec le coût global cumulé. Voilà pour la partie coût de maintenance. Ensuite, on a une partie confort santé qui a été développée dans cet outil-là lors de l'étude en 2018. Le but, c'était de faire du calcul en coût global étendu. Donc, c'est cité et indiqué dans la norme de calcul en coût global. Et donc, de prendre en compte ici, le confort et la santé des occupants dans le calcul en coût global. Et donc, les deux éléments qui ont été pris en compte dans cet outil, c'est la réduction des arrêts de travail qui peuvent être dus à un bâtiment confortable et l'augmentation de la productivité des salariés. En disant que dans un bâtiment confortable, les gens y sont mieux, du coup, ils sont globalement en meilleure santé. Donc, on a d'un côté une réduction des arrêts de travail et de l'autre, une augmentation de la productivité. Donc là, on a des hypothèses de calcul ici qui dépendent en fait de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Alors, cette part de coût global étendu fonctionne bien pour une entreprise qui serait propriétaire de son siège, qui rénoverait ou construirait son siège. Ça ne fonctionne pas en logement ou en bâtiment public ou autre parce que ça se base sur un chiffrage économique de la production des employés, des gens qui travaillent dans le bâtiment. Donc là, on rentre les hypothèses, nombre de salariés, coût horaire d'un salarié, l'horaire journalier, la durée du travail, etc. Les moyennes de jours d'absentéisme par an par des salaires dans la valeur ajoutée aussi. Voilà, donc des paramètres qui vont dépendre de la structure à laquelle vous vous intéressez et ensuite, on estime un pourcentage de réduction des arrêts de travail ou d'augmentation de la productivité des salariés qu'on est du coup capable de convertir en coût, enfin en gain en tout cas annuel pour l'entreprise. Voilà, comme pour les autres onglets, on a toujours le détail de calcul et donc qu'est-ce qui est pris en compte. Donc, on voit bien ici que c'est un coût négatif parce que c'est un gain pour l'entreprise donc on prend ça comme un coût négatif. Ensuite, on a l'onglet Autre qui, celui-là, est un onglet totalement libre qui permet de rajouter des coûts que vous auriez envie de prendre en compte et qui ne seraient pas faciles ou possibles d'intégrer dans les autres onglets. Donc ici, pour chaque variante, donc ici, j'ai ma variante 1, le bâtiment BDM, je peux rajouter des coûts ou des émissions de gaz à effet de serre et ensuite les rentrer année par année donc avec des formules ou à la main ou voilà, donc ça permet de rentrer les coûts que vous voulez. Voilà, donc l'idée de cet onglet-là, c'est vraiment que cet outil-là soit un outil pratique et flexible et donc là-dedans, vous pouvez intégrer tout ce que nous, on n'a pas forcément intégré d'origine dans l'outil si c'était nécessaire pour un projet. on a toujours la partie détail des calculs. Non, pardon, ici on ne l'a pas parce qu'au final, il n'y a pas de calcul, vous rentrez directement les coûts dans les lignes et année par année. Et donc ensuite, on passe à l'onglet de résultats. Donc on a d'abord un onglet principal de résultats dans lequel on va indiquer les postes pris en compte dans le calcul. Donc là, c'est un calcul, enfin c'est un projet sur lequel on a rempli l'outil de manière assez exhaustive. Donc on a bien les coûts d'investissement, le bilan carbone de construction, la consommation, la maintenance, le confort santé. Ici, je ne vais pas prendre en compte les coûts autres parce que je n'en ai pas rentré. Et ensuite, on choisit aussi les variantes à afficher. Donc là, j'ai deux variantes à afficher et je choisis de ne pas afficher les trois autres variantes. Une fois qu'on a fait ces sélections-là, il faut cliquer sur cliquer pour actualiser l'affichage pour que le tableau prenne bien en compte les éléments qu'on souhaitait. Ensuite, en premier résultat, on a un tableau de résultats généraux sur lequel on peut faire varier la période de calcul. C'est-à-dire, ce tableau, il nous affiche le coût global cumulé de tous les différents postes qu'on a pris en compte et les émissions de gaz à effet de serre associées. Et donc, si je me place sur zéro année, par exemple, j'ai uniquement les coûts d'investissement et les émissions de carbone à la construction, je peux me placer sur un an pour voir les coûts annuels en tout cas à l'année 1 que je vais avoir. C'est là où je vais retrouver mes consommations d'énergie, mes contrats de maintenance, la part confort santé et ensuite, je peux faire afficher mon calcul sur 30 ans ou 50 ans en fonction des résultats que je souhaite obtenir. Donc là, ça nous donne un premier tableau récapitulatif vraiment du coût global. C'est ça la finalité de l'exercice et de son détail poste par poste. Ensuite, on a un tableau détaillé, donc détail des calculs, où là, on a tous les coûts qui s'affichent année par année, poste par poste pour chaque variante. Et c'est là aussi qu'on voit apparaître l'actualisation. c'est-à-dire que dans chaque onglet investissement, bilan carbone, consommation, maintenance, etc., les tableaux de coûts que vous voyez, c'est hors actualisation et l'actualisation, on ne l'applique qu'à ce moment-là. c'est-à-dire le fait que plus les coûts sont lointains, moins ils ont un impact fort dans le calcul. Ça, c'est appliqué sur cet onglet de résultats. Et donc, ces tableaux détaillés vous permettent, si vous avez besoin, de faire vos propres graphiques, vos propres sorties, en fonction de ce que vous voulez présenter. Et tiré de là, on a déjà préparé un certain nombre de graphiques pour analyser ces résultats. Donc, on a un premier onglet de coût de synthèse qui est ici directement le coût global cumulé sur 50 ans entre les différentes variantes. Donc ici, j'ai deux variantes, mon bâtiment standard, mon bâtiment BDM. Donc là, on voit le coût d'investissement à l'année zéro, qui est le même pour les deux variantes parce qu'on disait que les fonds propres du maître d'ouvrage étaient les mêmes. Ensuite, on a les différents coûts qui s'ajoutent. On voit les bosses ici qui sont les rénovations tous les 15 ans. Donc à 15 ans, on a un pic de coût à 30 ans, à 45 ans. Et ici, on voit que finalement les deux variantes se séparent un peu vraiment que dans les dernières années. Donc dans ce cas-là. Et ensuite, donc ça, c'est la synthèse. Donc on va voir afficher toutes les variantes. Et ensuite, on a des graphes. Ici, si je descends dans l'onglet coût base, on a un détail du coût global poste par poste pour la solution de base. Donc ici, en orange, j'ai l'investissement qui commence avec les fonds propres qui ensuite se complètent avec le remboursement de l'emprunt qui se fait sur 20 ans. Et ensuite, à 20 ans, ça se stabilise. j'ai la part consommation d'énergie en jaune ici, donc qui augmente progressivement au fil des années. C'est du coût cumulé. J'ai la part de maintenance qui prend en compte les rénovations. Donc ici, on voit que les rénovations pèsent pas mal dans le coût global. Et j'ai aussi ici la part confort santé qui intervient en négatif, qui vient diminuer un peu ce coût global. Et ensuite, j'ai la même chose pour ma variante. Donc on voit que la variante, c'était un bâtiment qui était un peu moins cher. mais qui a des consommations d'énergie beaucoup plus importantes. Si vous regardez la part ici, des consommations d'énergie. Et par contre, des coûts de maintenance et de rénovation plus faibles que le résultat de base. Voilà. Donc ces graphiques permettent d'analyser ça. Alors ces graphiques, ils sont préparés, mais ensuite, vous pouvez les mettre en forme comme vous voulez. Si vous voyez ici, on n'a pas la même échelle verticale, par exemple, sur un graphique ou sur l'autre, ce qui peut biaiser la compréhension et la comparaison. Donc bien sûr, vous pouvez venir mettre en forme l'axe et fixer les paramètres que vous voulez pour le faire ressortir comme vous le souhaitez. Et ensuite, on a la même chose avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a de nouveau une synthèse, une comparaison entre les deux. Donc là, on voit clairement des consommations, des émissions de gaz à effet de serre plus importantes à long terme du bâtiment standard par rapport au bâtiment BDM. Et ensuite, on a la décomposition qui est plus simple. Là, on a juste la partie investissement et la partie énergie pour une ou pour l'autre variante. Donc voilà, on a fait un petit tour de ce projet-là. Je vais vous présenter rapidement un autre exemple pour montrer les différentes possibilités qu'offre l'outil en termes de calcul et d'analyse. Donc là, c'est un autre fichier où ici, on va s'intéresser uniquement à des comparaisons de scénarios énergétiques. Donc c'est un bâtiment de logement, ici, de logement collectif sur lequel on va étudier plusieurs variantes avec une chaufferie bois ou deux chaufferies bois parce qu'il y a deux bâtiments, on va dire deux ensembles de bâtiments qui sont séparés d'une cinquantaine de mètres. Ensuite, une chaufferie bois pour le chauffage uniquement avec de l'ECS électrique et une version en pompe à chaleur sur air. Donc là, l'objectif de ce calcul-là, c'était uniquement de prendre une décision par rapport à ces différentes variantes énergétiques. Donc c'est un projet dans lequel on a rentré les informations uniquement concernant l'OCVC. Donc là, on voit que je n'ai pas de coût de maîtrise d'œuvre et autres, que je m'intéresse juste au lot énergétique. Donc j'ai une partie chaufferie-bois, enfin chaufferie-chauffage au bois, une partie de ECS par le chauffage au bois. Donc j'ai deux variantes qui sont concernées. Ensuite, j'ai une partie de production photovoltaïque pour la variante qui en a, deux ballons électriques, la pompe à chaleur, des systèmes d'ECS instantanés aussi qui sont pris en compte. Et voilà. Donc là, je ne rentre bien que les coûts d'investissement qui concernent les lots qui m'intéressent. Ici, c'est vraiment essayer de prendre une décision concernant la solution énergétique de chauffage et de production d'ECS. On n'a pas rempli la partie bilan carbone construction qui ne nous intéressait pas pour les lots CVC. Par contre, du coup, il y a la partie consommation d'énergie qui ici a toute son importance. Donc ici, on a bien rempli pour chaque variante les consommations d'énergie mais uniquement de chauffage et d'ECS puisque c'est ce qui nous intéressait. Donc on a une version où on a du bois granulé pour le chauffage et l'ECS enfin deux versions d'ailleurs. Ensuite, on en a une où on a une partie d'électricité pour l'ECS et d'électricité revendue parce qu'on a une production photovoltaïque et ensuite une dernière variante avec que de l'électricité donc pour la pompe à chaleur et pour la production d'ECS. On a complété les coûts de maintenance qui sont quand même importants si on fait du coup global sur les solutions énergétiques. Donc là, globalement, on s'intéresse aux contrats de maintenance et aux rénovations du coup des équipements CVC en fonction de leur durée de vie. Donc on voit que pour la chaudière bois, on a pris en compte une durée de vie de 15 ans. Pour les ballons électriques, on a pris une durée de vie de 10 ans. La pompe à chaleur, c'est aussi une durée de vie d'environ 15 ans, etc. On n'a pas pris en compte le confort et la santé des occupants. On n'a pas pris en compte d'autres coûts et du coup, dans mon tableau de résultats, je vais sélectionner les postes qui m'intéressent. Donc ici, investissement, consommation, maintenance et les variantes à afficher. Donc les trois premières et la dernière. Il y en a une au milieu qu'on avait supprimée qui ne nous intéresse plus. Et donc là, je retrouve mon tableau de récapitulatif en fonction de la période qu'on saisit ici. Et ensuite, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout les graphiques de synthèse. Donc ça, c'est le graphique que vous avez vu tout à l'heure, qu'on a montré dans la première vidéo sur les concepts du coût global. Donc ici, on voit bien l'impact du coût global. Donc on a un investissement un peu différent au début du projet et ensuite, on voit les solutions qui se discriminent au fil du temps en fonction des différentes caractéristiques, des consommations d'énergie, mais aussi de l'énergie utilisée puisqu'on a une hypothèse d'augmentation du coût du bois qui est à 1%, alors qu'elle est à 4% pour l'électricité. Donc là, on voit à quel point ces hypothèses, par exemple, d'augmentation des coûts de l'énergie ne sont pas neutres. On aurait un résultat très différent si on prenait 4% pour le bois et 1% pour l'électricité, par exemple. Je retrouve la décomposition du coût pour chaque variante du coût global et on retrouve également les émissions de gaz à effet de serre de chaque variante. Donc là, on distingue par groupe les deux qui sont au bois et les deux qui sont à l'électricité. Et ensuite, le détail des émissions de gaz à effet de serre pour chaque variante. Donc ici, vu qu'on n'a pas pris en compte les gaz à effet de serre à la construction, on n'a que des gaz à effet de serre en fonctionnement. Voilà. Eh bien, j'espère que c'est plus clair pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de l'outil de calcul en coût global d'Envirobat BDM. Merci. d'Envirobat BDM. d'Envirobat BDM.